Voilà, parfait. Hé, c'est chouette. Du coup, je ne vous vois plus. Ce qui n'est pas top. Alors, on va faire comme ça. Oui, oui, les micros, ça joue. Alors, je m'appelle Luca. Je fais partie d'Utopie Informatique. Je ne suis pas informaticien à la base. J'ai un background informatique depuis que je suis tout petit. Et on a déjà donné ces cours dans les cadres d'informatique, si jamais. Donc, c'est des cours surtout pour les associations. Bonjour. Et ce n'est pas un cours pour des gens qui savent déjà utiliser l'informatique à 100%. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va obtenir à la fin, c'est un triptyque. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un triptyque ? Donc, un triptyque, en gros, c'est... Si vous prenez un page A4, vous l'appliez un 3, le sens de la longueur, et ça vous fait un triptyque. Donc, en réalité, on a 6 pages. Parce qu'on a front, recto et verso pour chaque page. Et donc, on va voir comment, avec Scribus, on peut faire 6 pages. OK ? Alors, il faut suivre aussi l'ordre des pages. Ce qui est un peu... Des fois, c'est un peu embêtant. Parce qu'on va avoir une page devant, une page dedans. OK ? Donc, il faut toujours le suivre. Et on va un peu tricher. Donc, on ne va pas utiliser l'idée des triptyques. Donc, les pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la suite. L'inscribus. Mais on va le faire comme si on le faisait à la main. Donc, c'est vrai que je n'ai pas pris une feuille. Je peux vous cliquer une feuille ? Elles sont pas à moi. Ça, je peux aller rendre. Je vais vous la rendre. Alors, vous donnez une feuille... C'est à la direction. Alors, ça, c'est la page A4. OK ? Donc, à la fin, on aura quelque chose qui reste sur un tiers de la page A4. OK ? Donc, on aura trois façades, disons ici, et trois ici derrière. OK ? En les pliant, si on les plie. À l'intérieur, c'est clair que c'est gauche, milieu, droite. OK ? Par contre, de l'autre côté, il faut faire garde. Donc, de l'autre côté, ici. Donc, ici, on aura la première page. Parce qu'il s'éplie. Donc, il fait comme ça. Et ici, on aura la toute dernière page, qui est en réalité, c'est celle qui est au milieu, quand on ouvre. OK ? Tu peux aller chercher une feuille ? Une feuille quelconque ? Donc, comme ça, je vais vous montrer. Alors, sur chaque desktop... Attendez, je vais baisser mon micro. Sur les desstops, vous avez un dossier qui s'appelle cours. qui vous trouvez aussi, si jamais, d'un dossier personnel. Si vous cliquez... Oui ? OK. Alors, donc, dans les dossiers personnels, en fait, vous avez un dossier qui s'appelle cours. Et à l'intérieur, il est informatique. Et si vous allez sur modèle. On a informatique graphisme libre. Et on peut déjà ouvrir les SLA. En double-clicant dessus. Il doit ouvrir Scribus. Et on va avoir un modèle déjà prêt. Comme ça, c'est plus simple. Oui ? Donc, il doit ouvrir. Scribus, mais PNG. Non, alors... Alors, dans les répertoires cours, informatiques, modèles, il y a un dossier qui s'appelle informatique. Et il y a aussi un fichier qui s'appelle informatique.sla. C'est celui-là qu'il faut ouvrir. Vous cliquez deux fois dessus, et lui, il l'ouvre avec Scribus. Alors, si vous voyez ce qu'il y a derrière moi, déjà, on a un petit message qui nous dit qu'en fait, la police qu'on avait utilisée pour faire les documents, elle n'est pas disponible sur l'ordinateur. Donc, ça ne veut pas dire que Scribus s'arrête. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, c'est ce qu'il va faire. Il va nous dire, on va la substituer. Donc, est-ce que vous avez dans la tête, vous connaissez les concepts des polices ? Donc, il y a trois classes principales. Non ? Times, c'est un police, ce n'est pas une classe. Alors, on a un police. On attend que tout le monde est attentif. Après, on va les voir. On a trois classes principales des polices. La police de la machine à écrire, qu'on appelle monotype, toutes les lettres, elles ont la même grandeur. C'est comme si vous écrivez sur des feuilles carrées. Cadrées. Donc, là, vous êtes sûrs qu'un mot de cinq lettres, elle fait la même taille qu'un autre mot de cinq lettres. Donc, ça s'appelle monotype, justement, parce que tous les caractères, elles ont la même taille. Et c'est la machine à écrire, typiquement. Ce n'est pas très joli, si vous voulez, mais ça a un avantage. Après, vous avez ce qu'on appelle Sans, S-A-N-S, et Sans Serif. Et ces deux-là, dans les mondes Windows, c'était Arial et Times New Roman. Dans les mondes Mac, c'était Helvetica et Times. La monotype, c'est courrier. OK. Alors, Sans et Sans Serif, en fait, la différence, si vous voyez Arial et Times New Roman, un peu, la différence, c'est qu'Arial, c'est quand vous apprenez à écrire, quand on est tout petit, on apprend à écrire, on fait des lettres, par exemple, la L, c'est juste un bar. Donc, on n'a pas des... On n'a pas des coursives. Donc, on n'a pas des améliorations du caractère. C'est tout simple. C'est les caractères les plus simples possibles. Et Sans, c'est Sans Serif. Donc, ça veut dire Sans quelque chose. Times, c'est un peu plus recherché comme caractère. Mais, pour certaines choses, si on a des gros textes, d'habitude, c'est difficile à lire. Donc, ça, c'est les classes. À l'écran. Parce que le Times, ça a été conçu justement pour lire des énormes textes dans les jambes. On écrit. Alors, il y a combien de monde qui, aujourd'hui, lit encore sur papier ? Non, moi, j'ai lu sur papier. Mais c'est clair, c'est clair. Donc, en fait, les polices sont nées, donc, les différents types de polices sont nées pour des besoins qui étaient réels. C'est-à-dire que, justement, Times fatigue moins les yeux. Donc, par exemple... C'est pas loin de lire le mieux dans un support de papier. Donc, le choix de polices est aussi à faire par rapport à ce qu'on veut faire. Après, on a toute une autre série de polices. Donc, vous avez vu que là, j'ai parlé des classes. C'est-à-dire qu'Arial, donc, c'est du sans-sérif. Et, théoriquement, on peut les substituer avec un autre caractère, toujours sans-sérif. Et les changements ne devraient pas être énormes. Après, ça change. Après, ça change. Mais, à la base, les changements, on avait un type de caractère, une classe de caractère, on a toujours une classe de caractère. Après, on a toute une autre série de caractères, des caractères, pardon, des polices. On choisit la police qui nous plaît le plus en sachant que, quand on donne notre fichier au typographe, si la typographie, elle n'a pas la police, elle ne peut pas l'imprimer. Donc, tant qu'on fait pour nous, OK, tant qu'on le fait pour nous, ça joue. Ce n'est pas un souci, on aura toujours les mêmes polices, voilà. Mais les moments où on les donne à quelqu'un d'autre, et on les donne dans un format que cette personne qui les reçoit, elle peut les modifier, comme par exemple, les formats Scribus, il faut lui donner tous les éléments. Et un des éléments, c'est les polices. Donc, mon conseil, c'est, quand vous écrivez du texte, utilisez toujours les polices standards. C'est-à-dire, Arial, Helvetica, Times, ou Times New Roman. Est-ce qu'on peut attribuer aux fichiers qu'on écrit, qu'on les veut exporter à une personne, de mettre la police avec ? Alors, ça, on peut. C'est clair que les fichiers, ça grandit, ça lourdit. L'autre possibilité, c'est, par exemple, d'habitude, quand on utilise des polices différents, c'est les logos. Les logos, c'est toujours fait avec une police, d'habitude, qui est un peu exceptionnelle. Alors, une possibilité, c'est, on fait les logos, on écrit les logos avec un certain logiciel, avec une police, et après, on transforme les logos en format vectoriel. Et donc, on élimine la problématique de la police. OK ? Donc, là, tout simplement, ça, ça arrive souvent. Oui ? En effet, avec les imprimeriers, on joint la police. Oui. On met les polices particulières. On les joint. On fait une valise police, ça, on met toutes les valises. Alors, comme les imprimers, en général, les fonctions sur Max, pour ceux qui aiment bien, la valise police, elle se met directement. C'est ce qui a fait que la plupart des graphistes, et comme ça, ça s'est vraiment développé autour de Max, à cause de cette lucidité dans les esprits de la police. Alors, ça, c'est... Windows, ou si vous voulez, vous mettez la police avec, et la première, vous la mettez dans son système. Alors, certains formats, justement, il y a deux possibilités de joindre la police. Soit vous savez les polices que vous utilisez, vous faites un dossier avec votre fichier et les polices. Sinon, certains formats de fichiers, comme les PDF, permettent d'avoir des polices embarquées, on dit. Donc, les fichiers PDF ont à l'intérieur les polices. Sauf que si vous exportez votre fichier en EPS, vous avez une taille qui est un peu grande. PDF, c'est un peu plus compressé. Mais c'est vrai. Donc, vous voyez qu'on parle déjà d'un autre côté technique. Je suis désolé, je parle beaucoup et je vous explique beaucoup parce qu'en fait, c'est tous des choix qu'on fait au départ qui nous permettent d'obtenir les résultats qu'on veut. Là, on a changé, on a déplacé la conversation sur les formats des fichiers qu'on utilise. À nouveau, comme les polices, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce qu'on est en train de créer et avec qui on va discuter pour créer notre triptyque, par exemple. Si on reste chez nous, on utilise Scribus, on imprime depuis Scribus et tout est bon. Si on va le donner à la typographie, la typographie, très probablement, on n'aura pas Scribus. Si vous lui dites, écoutez, vous pouvez télécharger Scribus, c'est du logiciel libre, tout ce que vous voulez, la typographie, il ne va pas le faire. Elle a très probablement InDesign ou elle a Park Express et elle ne veut pas sortir de là. Donc, si vous arrivez à la convaincre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, alors qu'est-ce que vous lui donnez ? Vous lui donnez un fichier PDF. Parce que les fichiers PDF, c'est un format standard. si vous lisez votre PDF sur votre ordinateur et vous allez sur une autre machine, le PDF, il doit être pareil. S'il n'est pas pareil, il manque la police, par exemple. Donc, problème résolu. S'il n'est toujours pas pareil, c'est un problème des versions de PDF. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule version de PDF, il y en a bientôt dix différentes. Je vous montrerai avec Scribus, quand on exporte en PDF, on utilise toujours la version entre guillemets la plus ancienne. Parce qu'il y a plus de possibilités qui soient compatibles avec les restes. Donc, toujours, et en fait, les résultats ne dépendent pas du tout de l'outil, aussi de l'outil, ça c'est clair, mais ça dépend de notre choix principalement. Si on est attentif, au départ, les résultats, c'est... De toute façon, beaucoup plus exploitables qu'on écrit quelque chose. Je vous fais tout simplement un exemple, très simple. Vous décidez de vous lancer dans la production des vélos ou dans la production des tables, si vous voulez. Prenons les tables. Pour mettre la jambe avec les plateaux, il faut des vis. Si vous utilisez des vis qui vous créez vous-même, les moments où la table se casse, les gens doivent vous contacter pour changer, pour la réparer. Donc, vous êtes dans une situation de monopole et ce qui se passe, c'est qu'à la longueur, soit vous êtes tellement fort que vous allez gagner le marché, soit vous allez tout perdre. Si par contre, vous utilisez des vis qu'on achète à la Migros ou à la COP si vous préférez, on ne va pas faire de la publicité, là, la table se casse, la personne va à la Migros ou à la COP, il trouve la vis, elle est toute contente, entre... Voilà. Donc, alors si vous voulez, oui, allez-y. Si je me déplace, je sors de l'image. Donc, ce qu'on appelle interopérabilité, je ne suis pas sûr qu'en français ça existe, c'est bon, mais l'effet de communiquer ensemble. Donc là, tout simplement, si on accepte, ce n'est pas... Vous voulez dire compatibilité ? Interopérabilité, c'est une chose différente. Compatibilité, c'est similaire, en fait, ce qu'on veut faire, on veut communiquer avec les autres et on veut que les autres communiquent avec nous. Donc, on opère de façon interne entre nous. La compatibilité, c'est pareil, mais d'habitude, la compatibilité, c'est au niveau des systèmes d'exploitation et des logiciels. Donc, que l'interopérabilité, par exemple, si je me mets à parler italien ou en anglais, peut-être pas tout le monde comprend. Et là, ce n'est pas une question de compatibilité. Compatibilité, c'est vraiment un mot technique. Par exemple, la prise suisse, elle est compatible avec aucun autre prise d'allemand. La prise à deux fiches, donc la Suisse sans les troisièmes, elle est utilisée en France, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Espagne. Donc, la compatibilité, c'est vraiment un mot technique. Donc, l'interopérabilité, ça peut être appliqué à plusieurs choses. À des processus, par exemple. OK ? Alors, nous, on a décidé de changer, de remplacer la police. Lui, il nous dit OK. Et il nous ouvre quelque chose. OK ? Si ça ne vous dérange pas, je reste debout. Parce que je n'aime pas trop ne pas voir les gens. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main. Ce n'est pas un souci. C'est juste que là, j'ai rempli la partie de l'interopérabilité. OK. OK. Ah oui, je ne sais pas. OK. Alors, là, on voit quelque chose. Déjà, si vous avez déjà fait du traitement des textes, la fenêtre vous est un peu semblable. On a, comme dans la plupart des logiciels, un bar à eau qui nous donne accès à certaines fonctionnalités. On a bien évidemment un menu. Donc, fichiers, éditions, objets, toutes des choses qui sont très, très, très communes. Les choses comme... Je ne le vois pas. En fait, sur Ubuntu, il faut aller sur les noirs. Vous voulez voir. Ah, d'accord. Parfait. C'est un nouveau type de gestion des fenêtres. C'est mieux. OK. Windows 8, par exemple, c'est similaire. Et, on voit aussi qu'il y a un bar, on a une bar de statut, si vous voulez, qui, en fait, c'est un double bar. Il y a une petite portion où il y a la plupart des boutons et une autre portion où il y a certaines informations qui sont comme les coordonnées. Et si on se déplace à l'intérieur de notre fichier, vous voyez les coordonnées qui changent. On voit que on parle de millième, millésième, millième, des millimètres. donc, il est précis au micron, c'est-à-dire 10 moins 6, si jamais. En typographie, en typographie, on est précis. Donc, un millimètre, ça peut vouloir dire que votre fichier, votre feuille, quand elle est pliée, elle n'est pas centrée, par exemple. Donc, ça, c'est important. À nouveau, tant que vous le faites chez vous, vous le pliez vous-même, voilà, vous imprimez à nouveau, si jamais. Quand vous avez lancé, demandé l'impression de 1500 pages en 1500 flyers, là, ça fait cher la note. Mais ça fait déjà cher, hein, mille. OK. Donc, on a une page blanche et si on dézoome, on va voir les boutons de dézoom, et les petits, en bas. ça joue aussi, c'était prévu pour une heure. C'était une heure, deux heures et quart, non ? Deux et demi, on a commencé à l'edmi. Donc, on dézoome et on voit en page entière. OK. Si on dézoome à nouveau, on voit tous nos projets. d'autres projets. Exactement. Je vais vous expliquer. Oui ? Vous n'avez peut-être pas ouvert en format métique ? Alors, les noms des fichiers, il est... Voilà. Donc, les noms des fichiers, il est tout en haut sous la barre. En format métique ? Ça doit être dans informatique, modèle, informatique.sla. Alors, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un souci. Là, c'est juste pour voir. De toute façon, les fichiers sont tous pareils, ils changent juste le contenu. C'est bon ? C'est bon ? Alors là, on voit nos deux pages. Une, deux. OK ? À nouveau, on est en train de tricher. Une page, d'habitude, c'est unique. Ça, c'est une page. Si on fait un triptyque, on a combien de pages ? Six. Pour l'ordinateur, c'est une page. Non. Non. Pour l'ordinateur, non. C'est vrai. Au niveau technique, c'est une page. c'est vrai sur pour l'ordinateur, non. OK ? Donc, on est en train de tricher parce qu'en fait, tout simplement, on pourrait aussi faire un projet et lui dire la taille de la page, en fait, c'est la façade. Là, pour des questions de simplicité, ça, c'est une bonne idée. On va mettre silencieux. Ça fait partie du cours, si jamais. Si vous avez un atel, vous mettez tout sur silencieux. Malheureusement, Scribus n'arrive pas encore à le faire. Mais un jour, on ne l'aurait pas. Ça, on pourrait le faire aussi. Donc, comme je vous ai dit, on pourrait aussi, on pourrait aussi créer, en fait, un projet où la page, tout court, on verrait, en fait, six fois la petite page. Alors, conceptuellement, c'est mieux, c'est plus propre. Pour apprendre, c'est plus difficile. Et, en fait, on vous montre que, tout simplement, l'ordinateur fait ce que nous, on lui demande. On n'est pas des esclaves de l'ordinateur. Si on n'est pas capable de faire quelque chose, ce n'est pas la faute au logiciel. La plupart du temps, c'est nous qu'on doit apprendre. Donc, si jamais, on n'a pas besoin d'InDesign et Croix d'Express pour faire des triptiques, donc, ce n'est pas qu'en achetant InDesign et Croix d'Express, on a un triptique qui est au même niveau que les meilleurs graphistes dans le monde. Si on ne sait pas utiliser l'outil. Merci. Les autres, tu peux m'échapper. C'est quoi le mot ? C'est compliqué. Il faut qu'il faut qu'il faut. Merci, il y a des prénoms dans l'inclination de l'essai. Prénoms ? Amnuscules. Oui. Mais tu peux demander à Andres. Oui, c'est ça quoi. Andres, l'essai. Andres, c'est lui. C'est les fils d'Esteban. Ok. Donc, ça, c'est très important. Oui. Par espace, parce que j'ai beaucoup utilisé Express, etc. Pour la facilité, moi, j'ai toujours créé les pages avec le jeu. Et après, je les ai mises parce que, au niveau de la vision globale, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. comme ça. Oui, oui, non, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Si vous cliquez sur Nouveau, vous avez tout de suite un projet 3 volets. Et en fait, quand vous cliquez sur ces projets 3 volets, si on met l'unité par défaut en millimètre, lui, il sépare déjà la structure intelligemment. Donc, il va vous montrer juste les premiers volets. Justement, comme vous avez dit. Après, c'est en question d'habitude, c'est en question de comment on travaille. Vous pouvez vous asseoir, monsieur, si vous voulez. Oui, oui, non, non, c'est cool. OK. Donc, alors là, il faut juste comprendre qu'est-ce que c'est quoi. Donc, si vous voulez, on a une page puis on plie. OK. Donc, si on la déplie, cette partie-là, ça correspond à la première façade donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et tout simplement, c'est comment facilement on ouvre notre triptyque. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. OK. Une chose qui aide souvent, c'est le faire à la main. Vous le faites à la main comme vous voulez, tout, vous dessinez à la main et après, vous transportez votre travail sur l'ordinateur. Et là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et vous êtes sûr de ne pas vous énerver avec l'ordinateur. de ne pas vous tromper. Ça, c'est des esquisses. Et c'est très, très, très utilisé tous les fois qu'on fait du projet. Tant sur des choses graphiques que du projet logiciel. Donc, la partie brainstorming, c'est toujours à nouveau comme les choix par rapport aux matériaux, par rapport aux polices, par rapport aux formats. La plupart des fois, exécuter quelque chose, c'est beaucoup plus simple que réfléchir auparavant. OK. Alors, vous avez compris le concept. Je vais vous montrer quelques éléments. Et après, au bout de moment, je vais m'arrêter et vous allez jouer. c'est beaucoup plus simple. Donc, malheureusement, en une heure, on ne peut pas faire grand-chose. Je vais vous donner les éléments de base. Après, les logiciels, ils existent pour Windows, pour OSX, pour Linux, pour GNU, C'est du logiciel libre. Donc, libre, en français, ça veut dire qu'on a la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Je ne sais pas l'effet qui soit gratuit qui est important. C'est un autre point qu'on avait dû aborder auparavant. et donc, vous pouvez juste vous amuser autant que vous voulez et au fur et à mesure, on apprend. Il y a, au cas où, si vous voulez noter, mais aussi dans notre support, dans les dossiers informatiques au niveau doc, il y a des manuels qui sont très, très bien faits et qu'on trouve sous les lettres gratuitement, entre autres. Donc, les projets s'appellent Flos Manuas. Et en fait, vous avez vraiment, vous avez un manuel qui est Scribus qui est exceptionnel. Donc, la partie introduction est la création d'un triptyque. C'est pas un tutoriel ? Non, c'est un manuel. Il commence avec un tutoriel, la première partie, mais après, il vous explique. Donc, c'est un manuel qui fait quand même 186 pages. Donc, la prise en main, c'est, bah, esquissez votre document. après, vous pouvez trouver encore des manuels plus puissés, c'est sûr. Mais, ça, vous pouvez l'acheter comme livre, si vous voulez. Il est disponible, déjà, ou vous pouvez commander les livres et supporter, donc, les projets qui, en fait, créent les manuels. Si vous allez sur les sites flosmanues.net, vous avez des manuels pour tout. Des manuels pour livre-office, des manuels pour Scribus, des manuels pour GIMP, des manuels pour Inkscape. Vraiment, c'est des gens, en fait, qui, ça peut être un de vous, un de vous a créé un projet, pendant la création d'un projet, a dû se mettre à utiliser Scribus. Et, en fait, il ne comprenait pas trop, donc, il s'est documenté. Et, il a dit, bah, moi, j'aime bien les projets, je ne suis pas programmeur, je vais donner quelque chose au projet, parce que je n'ai pas payé la licence pour Inkscape, Inkscape, pardon, InDesign, Photoshop, Illustrator, donc, c'est-à-dire 5 000 francs, quand même. Elle dit, bah, voilà, j'ai fait le manuel. Donc, je propose quelque chose. Ça peut être un tutoriel. Et, en fait, vous mettez à disposition de la communauté quelque chose, parce qu'après, parce que vous avez déjà reçu quelque chose. Donc, là, il vous montre tout simplement ce que je vous ai dit. Donc, il fait les dessins, voilà. Il voit, il voit où placer les éléments. On peut l'ouvrir sur nos ordinateurs, ici. Alors, c'est d'un cours informatique docs plus minus. Et après, c'est scribus.pdf. Il est disponible en e-book, si vous voulez, aussi. Et, il vous montre la base. Il fait exactement ce qu'on va nous faire. Nous, on va faire. C'est ça, l'avantage. page. Donc, ça, c'est pour les côtés manuels. On va voir les éléments de base de notre page. Alors, quand on crée quelque chose, donc, la première fois qu'on ouvre ce scribus, si on n'ouvre pas un autre fichier, si on clique sur le bouton nouveau projet, on a une page où on définit plein d'éléments par rapport au projet. OK? Alors, on peut avoir une page simple, une page en regard, trois volets, quatre volets, ça, c'est juste des modèles. On peut tout faire avec, à la main. Donc, on peut choisir page simple. On a la taille de la page, donc A4. Comment l'orientation, portrait, paysage, la largeur, la hauteur, vous voyez que par défaut, c'est un point. Pourquoi? Parce que la typographie fonctionne en point. Après, un point correspond à un certain largeur, OK? Donc, 72 points, ils font un millimètre, je m'appelle bien. Mais, à la base, c'est les points. Pour nous, c'est beaucoup plus simple d'utiliser les millimètres, le centimètre. Donc, dans les unités, on peut cliquer sur millimètre, par exemple. OK? L'autre partie, la plus importante, c'est les marges. Parce que si on écrit quelque chose qu'après, on ne peut pas imprimer, OK, après, on perd pendant l'impression, c'est un peu embêtant. OK? Donc, dans les marges, on choisit gauche, droite, on n'est pas obligé d'avoir les marges de la même partout, mais on choisit les marges, on peut toujours les changer après. Mais à nouveau, si on bien commence, en italien, on dit qui commence bien, il est à la moitié de l'ouvrage. je ne sais pas s'il s'est le même en français, mais aussi ça existe pareil en français. Une fois qu'on a choisi, si on clique dessus, on a une page vide. OK? J'ai volontairement pris une page qui n'a rien à voir avec nous, OK? Mais vous voyez qu'on a une page vide, on a un petit bordure rouge qui est en fait la bordure externe de la page. Donc, vraiment la grandeur maximale de la page. On a une petite bordure bleue qui en fait, c'est notre espace de travail. Tout ce qui est entre le bleu et le rouge, c'est les marges. OK? Par la suite, on peut faire fichier réglage de document et changer l'orientation, par exemple, si on se rend compte qu'on n'avait pas bien pensé. Donc, tous les paramètres, ils peuvent être changés après, par la suite. Mais, c'est pas, à nouveau, c'est mieux de commencer. En fait, ce que vous, vous appelez page, le logiciel, il l'appelle volet. C'est ça? Mais, en fait, une page, une page, c'est là, ça peut continuer à plusieurs volets, par exemple. Donc, mais c'est là, comme monsieur avait dit tout à l'heure, c'est là que ça dépend de notre acclimatation, notre habitude à travailler avec la typographie. C'est clair que si vous parlez avec des typographes, c'est encore différent. OK? Mais c'est comme dans tous les travaux. Donc, on ferme ces petits documents. On repasse... Oh là là, j'ai fermé ce crébus. Pardon. OK. On va revenir. Alors, on a... On y est tous. Sur notre écran, comme ça on dit ni page, ni volet, on a en plus des petites lignes avec des traits et des points. En fait, on a dit à Scribus, écoute, je veux séparer la page en trois. OK? Et ça, tout simplement, c'était dans page, gestion des repères, colonne et ligne. Je vais le refaire. Je vais le refaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous le dire. En gros, c'est comme, tout simplement, si à la main, on tirait des petites lignes avec les crayons et après, on va effacer pour dire si la page, elle est blanche, on ne sait pas où ça va être, où j'y vais plier. OK? Donc, en gros, on utilise des guides, des lignes des guides, des repères pour dire, OK, notre espace de travail, c'est celui-là. Alors ça, c'est une propriété de la page, donc on a un menu exprès pour toutes les propriétés de la page et comme c'est des repères, on fait gestion des repères, on peut avoir des repères simples, c'est-à-dire qu'on met aléatoirement nous-mêmes ou on peut avoir des repères qui nous séparent la page en colonne ou en ligne. OK? Là, je l'avais déjà fait, on a mis on a mis des gouttières, donc des repères visuels, OK? Qui laissent donc un certain espace à droite à gauche de la ligne guide, donc une marge, une marge fictive, OK? Et on lui a dit qu'en fait, la gouttière, donc la distance entre la ligne qui sépare la page et les textes où je peux écrire, c'est 20 mm. Et ça, c'est la largeur dans la gouttière complète. Oui. Donc ça veut dire 10 et 10. Exactement. On voit que vous avez plus de, déjà un peu d'expérience. Donc bien évidemment, si on met... Les détails ont des bien fous des pages. Oui. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Donc évidemment, on veut justement une marge pour cette page-là et on veut une marge pour l'autre page aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait, la gouttière ne sait jamais ce qu'on se trouve sur la page, mais ça englobe les deux. OK? Alors, l'origine, qu'est-ce que ça veut dire origine? En fait, on peut dire je veux séparer la page en 3 à partir du bord de la page. Mais en fait, on a un marge. Donc si on sépare à partir du bord de la page, malheureusement, cette façade-là, cette volée-là, il sera plus petit que c'est lui au milieu parce qu'on a une marge. Donc, on peut lui dire je veux séparer en fait le vrai espace que j'ai à disposition, c'est-à-dire à partir des marges ici, des marges là. C'est un autre détail qui fait que je l'ai imprimé, ça ne correspond pas à mon idée. Bonjour. Bonjour. Je regarde un petit peu et j'arrête de ennuyer mon fils. Prenez place. Comme vous voulez. Ok. Alors, je peux mettre plusieurs. Vous voyez que lui, il adapte. Il adapte tout de suite. Dès que je rajoute, lui, il le met. Et à nouveau, c'est fictif. Ça a une importance, mais c'est fictif. C'est un élément qui ne sera pas imprimé. Autant que les marges rouges, la bordure rouge et la bordure bleue. C'est des Z. Ok. De même, si je l'ai fait avec les lignes horizontales, si j'enlève la gouttière, vous voyez que ça change. Et ça change pas mal. Donc, alors, si vous faites attention, si vous faites attention en bas, quand je change, ça change seulement sur la page où je suis. Je change seulement sur la page où je suis. Donc, si jamais je veux appliquer à toutes les pages, il y a un bouton. Est-ce prêt? Donc, tous ces réglages, si on les fait quand on a un document avec une page, c'est beaucoup plus simple. Pour ne pas se tromper. Toujours. Ok. L'autre chose importante, parce qu'on a encore 23 minutes, l'autre chose importante, maintenant qu'on a visuellement compris comment ça marche, donc on a refait en gros notre esquisse sur l'ordinateur, on a trois types d'éléments principaux. Un élément textuel, un élément image, donc visuel, en gros, et un élément paragraphe. Les paragraphes, c'est pas la même que textuelle. En gros, si vous préférez textuelle, tout simplement, vous écrivez une ligne, deux lignes. Ok. Donc, c'est d'habitude un titre ou un logo, quelque chose comme ça. L'élément visuel, donc image, je ne pense pas que j'ai besoin de l'expliquer, donc une photo. Un paragraphe, c'est un texte qui s'essuie. Ok. Typiquement, vous prenez un quotidien, vous avez la première colonne, la deuxième, la troisième. Et les textes, c'est clair qu'ils ne vont pas écrire jusqu'à là et après recommencer à la main sur la deuxième. Les logiciels, ils font automatiquement les liens. La même chose que sur LibreOffice, quand vous faites un document de texte. Donc, il y a une fonction chez Nath. Oui. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Scribus, il n'est peut-être pas très connu, mais... Oui, je crois qu'il est... Alors, c'est un peu le désavantage aussi. C'est un logiciel qui est très, très complexe. Pour faire quelque chose qui soit joli, il faut quand même s'acclimater un peu, un petit peu, s'adapter. Donc, c'est peut-être pas trop simple au début, mais on a une capacité d'évoluer qui est énorme. Et surtout, le résultat final, c'est-à-dire pour l'exporter en PDF, on peut l'exporter dans d'autres formats. Word ? Alors, si vous voulez exporter sur Word, je peux vous dire que vous avez déjà mal commencé. Word, c'est un document pas pour faire de la typographie, c'est un document. C'est un logiciel pas pour faire de la typographie. Si vous donnez un typographe, un fichier Word, il ne va pas les mènes. Ce que vous faites, vous écrivez votre texte dans Word, mieux c'est d'utiliser LibreOffice, parce qu'Escribus ne peut pas automatiquement apporter les fichiers Word pour des problèmes de format. Par contre, il peut apporter des fichiers LibreOffice. Donc, en fait, vous écrivez votre texte sur Word sur LibreOffice. Pourquoi ? Parce qu'il a un correcteur d'orthographe, parce que vous n'avez pas besoin de la graphique pour l'écrire. Donc, pour toute une série de raisons. Et après, vous importez votre document dans Scribus. Donc, Scribus, c'est un logiciel des PAO, des publications assistées par ordinateur. Donc, c'est un logiciel qui fait de la publication, de la typographie. C'est la mise en page du texte. C'est la mise en page du texte. La mise en page du texte et des images. En mettant en marque, parce que c'est vraiment important. C'est un peu qu'on passe des jours à enlever les commandes de Word qui sont cachés dans le texte. Donc, quand vous allez prendre un fichier Word, vous pouvez sauver un RTF ou un texte brut. Jamais de sauver un RTF parce que sinon, c'est l'ordre. Il y a tout le formatage. C'est l'ordre. Je vous dis que ça, vous pouvez... Non, tout ça, c'est impossible parce que vous mettez ça à l'intérieur. c'est une question d'interopérabilité. Quand je tape mon texte dans mon Scribus, il fait la correction d'orthographe aussi? Alors ça, je dois dire que je n'ai pas regardé. Il pourrait le faire, il pourrait le faire, mais il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour ça. Il n'a aucune des fonctions du traitement de texte. Ah non, non, il a plein de fonctions du traitement de texte. Mais ce n'est pas de traitement de texte, c'est de mise en page de texte. C'est différent. Donc, dans la philosophie du logiciel libre, dans la philosophie Unix, en fait, il y a un logiciel pour faire une chose. OK? Si vous prenez une voiture pour faire du 4x4, pour faire du transport de personnes, pour faire du transport matériel, la voiture, après trois semaines, un mois, elle est agitée. Si vous voulez faire du transport matériel, vous prenez un bus. Du transport matériel, du transport de personnes, un bus. Si vous voulez faire du transport matériel, vous prenez un camion. Donc, toujours choisir, à nouveau, les bons outils pour les résultats qu'on veut obtenir. Vous n'avez pas beaucoup d'images, vous n'avez pas une question graphique, une charte graphique à faire, vous utilisez un livre-office au vôtre. Par contre, le moment où vous voulez insérer l'image à l'endroit spécifique, précis, au millimètre, au millimètre, vous n'utilisez pas le vôtre. Donc, alors là, on voit déjà les trois éléments. Si on revient aux éléments de tout à l'heure, qui étaient? Le cadre de texte. Le cadre d'image. Donc, le texte qui s'essuie. Alors, on a quelque chose ici qui est barré. Ça, c'est typiquement, bon, c'est une image et le fait qu'il soit barré, ça nous dit que je n'arrive pas à trouver l'image. OK? Donc, typiquement, il y a deux façons d'insérer les images, comme les polices. Soit vous insérez l'image, je vous donne les fichiers, l'image, elle va arrêt. OK? Soit, un lien, OK? Si vous n'avez pas l'image, il vous donne un carré texte. Non, qu'un carré texte, un carré barré. OK? L'avantage, c'est lequel? Il y a des avantages dans les deux cas. À nouveau, ça dépend. Si vous avez une image qui fait 50 mégas et vous devez envoyer les documents avec des modifications, après la troisième modification, vous avez envoyé trois fois 50 mégas. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on met l'image comme lien et on envoie les fichiers formatage qui est tout petit. L'autre avantage, avec des images liées, si on veut, c'est qu'on modifie l'image avec un autre logiciel comme GIMP, l'image sera modifiée aussi dans notre SCREBUS. Donc, si l'image, elle est embarquée, ou en plus, si vous préférez, il faut la sauvegarder, modifier, réinsérer. OK? Donc, toujours, toujours, savoir. Le conseil le plus simple, c'est, avant d'attaquer, d'insérer l'image, vous avez une image qui est finie. c'est pas toujours le cas, c'est clair, mais, ça c'est, par contre, comme on fait avec l'esquisse, on réserve la place pour l'image. Surtout si vous travaillez pour le site d'attaque, c'est pas ce qu'elle se veut. Voilà, ça... Donc, si jamais, pour insérer l'image, c'est très simple, pour insérer une nouvelle image, on a un petit bouton, qui est inséré en cadre d'image. Et vous voyez qu'à côté, en parenthèse, il y a une petite lettre, et ça, c'est les raccourcis clavier. I, les courseurs changent, donc toujours faire attention aux courseurs, pour chaque fonction, les courseurs, et d'habitude, ils s'adaptent. Donc, les courseurs changent, ils nous montrent maintenant les coordonnées, où on est, on peut faire un cadre d'image, voilà, il a réservé la place pour une image. On va un peu plus loin. Dans cette place, on veut mettre une image. Bouton droit, on a accès à un menu qui est contextuel, qui est spécifique à ces cadres, où on a, par exemple, importer une image. Et là, on peut choisir l'image qu'on veut. Alors, si vous voulez, dans le cours informatique, on peut prendre en photo. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut régler l'image pour qu'il aille la bonne taille. Les fichiers d'image se terminent par quelle extension ? Ça, c'est une très bonne question. On a encore 15 minutes. On ne peut pas forcément rentrer complètement là-dedans. Il y a différentes sections. Les extensions les plus utilisées aujourd'hui, c'est JPG. Si vous utilisez un Mac de la dernière génération, c'est JPEG. Ça ne change rien, tout au tout. C'est fait exprès. C'est du Mac. C'est du Mac. JPG. Tous les caméras photo, ils sortent de JPG. JPEG. JPEG. Mais l'extension, c'est JPG au JPEG. OK ? Donc ça, c'est des JPG. Vous avez TIFF, T-I-F, P-N-G. Ça, c'est un peu... Pardon ? Vous pouvez apporter directement du PDF ? Alors, ça, ce n'est pas un format d'image, PDF. Non. Non. Non, non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tech. Vous êtes en train de dire pas mal de choses. Vous avez dit que c'est une image, c'est un format multi-pages. Ça peut être aussi un formulaire, etc. voilà, c'est pas une... D'accord. Un PDF, c'est un conteneur. Oui. OK ? À l'intérieur du PDF, vous pouvez avoir plein de choses. Oui. Mais si quelqu'un vous envoie une image en PDF, ça veut dire qu'il a, un logiciel, ou lui-même, il a inséré une image dans un document et l'a exporté en PDF. Donc, vous n'avez pas l'image. Vous avez l'image à l'intérieur d'un document en PDF. Oui, non, ça peut être une mise en page complète. Oui. Alors, si vous devez prendre une image d'un PDF, l'image ne vous appartient pas. Donc, il peut y avoir des soucis des droits d'utilisation de l'image. Oui, je suis graphiste, donc je fais un peu bien mon... Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais là, on parle d'importation d'une image. Donc, si vous voulez, quand vous cliquez à importer une image, lui, il vous dit tous les formats qu'il supporte. OK ? Alors... Là, vous avez un portrait d'image qu'on ne voit pas. C'est une grosse tâche noire. Attendez, attendez, attendez. Une question à la fois. Une question à la fois. OK ? Vous voyez qu'il y a aussi PDF. Mais, à nouveau, c'est images JPEG, JPEG, TIFF, PNG. OK ? Donc, aujourd'hui, tout le monde travaille avec du JPEG. Voilà. Alors, pourquoi maintenant, on voit, on a cette image qui est immense parce qu'en fait, quand on clique sur l'image, on a un aperçu sur la gauche et on voit la taille de l'image, la résolution de l'image et l'espace colorimétrique. Alors, on ne va pas là-dedans. Vraiment. Ce qui est important de savoir, c'est que si notre image, elle fait 2048 fois 1536 pixels, OK ? En sachant qu'un pixel correspond à une certaine taille aussi, en millimètre, ça veut peut-être dire que quand on l'emporte, l'image, elle est trop, trop grande. Donc, on va voir, ça, c'est les hauts à gauche, c'est les coins à haut à gauche de l'image. Si on agrandit notre cadre, on va voir que l'image, elle est dessus. Elle est plus grande que le cadre. OK ? Donc, tout simplement, on peut modifier l'image, OK ? ajuster les cadres à l'image, ajuster l'image au cadre. À nouveau, les logiciels font ce que nous, on veut. c'est pour ça que c'est important. Là, j'ai fait un cadre d'image qui est en fait horizontal, si vous voulez, verticale, verticale, mais en fait, mon image, elle est plutôt horizontale. À savoir, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? OK ? On peut toujours la modifier par la suite, donc ce n'est pas un souci. En gros, les cadres images, c'est ça. OK ? Il y a à savoir que quand on crée un cadre, notre fameuse gouttière, il vient en aide parce que pour faire les cadres qui ont exactement la taille de l'espace qu'on a, on devrait savoir l'espace qu'on a. Voici un millimètre. Si on va tout près de la gouttière, hop, l'huile complète. OK ? Au bout de moment, c'est comme si la souris serait un peu retenue. Exactement, magnétésien, merci. OK ? Donc, on peut être sûr que la taille, elle est... Si on n'est pas sûr, c'est qu'on la démagnétise et on la remagnétise. Donc, c'est des petites astuces que... Donc, pour les quatre images, oui ? Ah oui, lui, il va imprimer. Oui, lui, il va imprimer. La seule partie où lui, il ne va pas imprimer, en théorie, non, c'est les bordures. En réalité, ce n'est pas vrai. Parce que si votre imprimante, elle imprime sur plein de pages et il y a quelque chose entre les bords, lui, il va imprimer. Donc, rien n'empêche de mettre cette image là. en dehors du bord. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on va faire après. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'imprimantes end-user, donc, pour les particuliers qui sont, en fait, full page. Surtout pour les photos, par exemple. Oui ? J'ai une question. Comment déplacer la photo dans les cadres ? Alors, ça, c'est en fait, si on édite l'image, on peut faire une image qui a de l'espace blanc, par exemple. Ça, ça pourrait être une astuce. Sinon, en fait, il y a une option, maintenant. Vous avez vu qu'en cliquant sur certains boutons, lui, il ouvre déjà les autres outils qu'il y en a. Il y a, en fait, alors, c'était dans attributs, non, je ne me rappelle plus du tout. Allez, les propriétés de l'image. On a la géométrie et on a des niveaux, on a une forme, donc on peut changer les angles et aussi on a l'image. Avec ces paramètres de l'image elle-même, on peut la déplacer. Par exemple, est-ce pas possible juste dans l'image et manuellement? Non. À ma connaissance, non. si vous tirez les... Ça? Oui, ça va encadrer dedans. Ben oui. Après, on peut agrandir. Ah oui, mais ça, c'est un autre... C'est-à-dire on peut le recadrer et après agrandir tellement qu'on va le recadrer. D'accord. Homo-thétiquement, on transforme ça. Alors, vous utilisez pas mal des produits Adobe. Oui. Non, mais c'est mon métier. Oui, oui, je sais très bien. Sauf que ce qui se passe, c'est que conceptuellement, comme on a vu avec les PDF, vous faites pas mal de choses avec un seul outil. Oui. Donc, Scribus fait l'inverse. C'est-à-dire que si on cadre l'image, si on a laissé un certain espace, par exemple là-haut, lui, il va dire que l'image, elle doit être comme on sait, là. Oui. Même si notre cadre, on va le déplacer ailleurs. Oui, il est déplacé mais un peu, on peut aussi, il y a un outil de transformation qui va pouvoir zoomer pour agrandir une image. Tout à fait, sauf qu'on lui a dit avec les propriétés, on a fait donc image, on lui a donné des informations. Donc, lui, maintenant, il traite l'image différemment. Ce n'est plus du tout l'image de base. Donc, si vous laissez l'image de base, on éloge les cadres, lui, il éloge l'image. Dès qu'on va modifier quelque chose plus en spécifique, l'élément, il est changé. lui, il garde l'effet qu'on avait dit qu'on voulait en certains espaces. Mais c'est clair, on peut toujours le donner en arrière. On va mettre l'image de ça. Vous voyez, là, on a mettre l'image aux dimensions du cadre proportionnelle. Si on enlève proportionnelle, lui, il adapte. Mais les moments où on lui dit mise à l'échelle libre, lui, il garde l'effet qu'il y a notre image à l'échelle libre. Donc, l'image, elle ne s'adapte plus au cadre. Et on ne peut plus la zoomer, après. Oui, oui, on peut, on peut. Non, mais on veut agrandir le bloc en entier et le clinique. Ah, ben non. Non, non, parce que c'est deux concepts différents. Maintenant, c'est une propriété de l'image. Et il faut quand même se souvenir que ça, l'image, c'est un élément de notre cadre. Et les deux se comportent séparément. Donc, l'image, elle a des contraintes qui est le cadre, la dimension du cadre. OK. Et en plus, elle a des attributs que le cadre, il n'a pas. Donc, elle a une position, un emplacement, si vous préférez, à soi-même. Oh là là, on a encore 5 minutes. J'ai désolé. Alors, pour les cadres des textes, on a une petite icône cadres des textes à côté d'insérer une image. avec les cadres des textes, on peut faire juste un cadre tout simple, donc par exemple, une ligne comme un paragraphe. OK. Les concepts, ça reste les mêmes. OK. donc on peut faire un petit cadre. Voilà. On a fait un cadre. Il est vide parce que c'est un cadre des textes. On peut déplacer un ancien cadre des textes. Oui. On double-clique. D'accord. Donc, vous pouvez mettre un cadre à l'intérieur d'un cadre. Ah oui. C'est vraiment... Souple. C'est pas forcément souple, c'est l'idée de la typographie. L'idée de graphisme. C'est comme si vous prenez des feuilles et vous les empilez. L'élément le plus haut de la pile, c'est l'élément qu'on voit. Donc, après, par rapport au niveau où ils sont, donc au niveau vraiment de la pile, on a plus ou moins des contraintes. Donc, d'habitude, on met une image dans un cadre texte et pas l'inverse. parce que d'habitude, on veut que les textes suivent l'image. Donc, mais on peut tout faire. Lui, il va faire ce que nous on veut, à nouveau. Donc, alors, on va... vous voyez que là, maintenant, j'ai un cadre de texte qui est au-dessus de l'image. Et je ne peux pas choisir l'image. Je vais toujours choisir l'élément texte parce qu'en fait, il est à haut de la pile. Donc, il faut aussi faire attention. Alors, on est double-clic pour écrire. Voilà. Tout simplement. La chose la plus simple après, c'est avec les boutons droits, on a ajouté un texte, importé un texte, par exemple, dans notre fichier, fichier texte brut, fichier LibreOffice ou OpenOffice, modifier le texte et les moments où on a modifié le texte, on a un éditeur des textes un peu plus correct avec des styles sur la gauche, donc qui ressemble un peu plus à LibreOffice sur Word, avec les textes, tous les formats, les polices, la taille du texte. Donc, si on double-clique sur les cadres, on modifie tout de suite. Ce n'est pas très, 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 très puissant. Si on clique avec le bouton droit à modifier les textes, on a un éditeur de texte qui est plus puissant. OK. Excusez-moi, je n'ai pas... Ah, aïe, aïe. Alors, si on double-clique, c'est une édition rapide. Oui. OK. On peut toujours changer les caractères et tout. Donc, avec la fenêtre propriété, toujours. Voilà, maintenant, on a double-clique, on choisit l'Oupca, on a maintenant un onglet texte, on change la taille, on l'interline, tout ce qu'on veut. Mais c'est une édition rapide. OK. Sinon, avec les boutons droit, dans les menus contextuels, on a modifié les textes et à ces moments-là, on a un éditeur des textes un peu plus correct. Ou on peut voir aussi tous les styles qu'on a. Donc, Scribus importe les styles LibreOffice, par exemple. Alors, la toute dernière chose, je suis désolé, mais les temps passent. passent à la fin. La toute dernière chose, c'est l'enchaînement des textes. Donc, en fait, c'est qu'on avait dit le troisième cadre qui est en fait une paragraphe qui continue. Vous choisissez l'objet lié les cadres des textes. Vous choisissez les premiers, donc la première colonne, par exemple. Vous allez sur objet lié les cadres des textes. OK. Et après, vous choisissez le deuxième. Alors, vous avez vu que les textes qu'il était là, il est passé dans les premiers. Je vais vous refaire. Ah oui, maintenant, il ne veut pas les séparer. Je vais le faire avec un troisième. Alors, on va prendre ça. Voilà. Bien évidemment, les moments où vous liez des cadres des textes, il faut d'abord remplir les premiers cadres pour pouvoir écrire sur les deuxièmes. Je pense que c'est assez logique. Donc, on transforme le cadre de texte en paragraphe en faisant le... Un gros, oui. Un gros, c'est toujours un cadre de texte. Ça ne change pas par rapport au reste, mais c'est un cadre de texte particulier. OK. Et en fait, il y a aussi dans l'affichage... Alors, il y a afficher les indicateurs des cadres. C'est bon. On peut afficher les liens entre les cadres. Donc, dans les menus affichage, il y a toute une série des choses qu'on peut mettre, on peut enlever. Et en affichant les liens des cadres, on a un visuel par rapport à qu'est-ce qui se suit. Non, il faut que vous jouiez un peu. Quand on a fini, on sauve, on sauvegarde. Et si jamais, pour les donner à tous les gens, on le registre en PDF. Donc, en enregistrant en PDF, il va nous dire qu'il y a des problèmes. Ça ne sera jamais correct la première fois que vous le faites. On peut ignorer les problèmes ou les corriger. Si il y a les erreurs, n'ayez pas peur. Si vous faites toujours enregistrer, donc toujours par défaut, vous allez obtenir quelque chose qui est correct. Ce n'est peut-être pas 100% correct, mais c'est déjà correct. Toujours, on a toujours une possibilité de choisir une compatibilité. Par exemple, avec la version PDF 1.3 qui correspondait à Acrobat 4, la version PDF 1.4, la version PDF 1.5. Malheureusement, Screbus ne supporte pas encore la version 1.6 ni la version 1.7, un jour ou l'autre. Et vous pouvez choisir toute une série d'autres paramètres, entre autres, par exemple, les polices que l'on va rajouter, incorporées dans le texte. C'est ce qu'on avait dit tout au départ. Si on utilise des polices standards, on n'a pas forcément besoin de les incorporer. Si on utilise des polices particulières, oui. On ne pense pas qu'une fois qu'on a fini, tout simplement, on enregistre. Et si on va voir maintenant notre informatique PDF, on ne voit pas les marges, on ne voit pas les gouttières, on voit nos éléments. Et par rapport aux éléments comme l'image qui manquait à haut à droite, ils manquent, on ne la voit pas. voilà. Il faudrait numéroter les volets. Alors, vous pouvez les numéroter tant que vous ne les imprimez pas, par exemple. Parce qu'après, une fois qu'on a imprimé, on ne veut pas qu'il y a le petit numéro qui apparaisse. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Alors, les graphistes, ils vont vous dire que les petits numéros qu'on voit, ce n'est pas joli. C'est pas esthétique. Par contre, c'est clair, quand on a un livre, oui, quand on a un livre, on a un numéro de page. Ça, c'est sûr. Si on a un petit truc comme ça avec les numéros de page, ce n'est pas très esthétique. C'est dans quel milieu, ça ? Non, ça, il faut le mettre à la main. Vous devez mettre un champ numéro de page. Donc, c'est un champ, c'est quelque chose qui est automatiquement mis à jour. Mais ça, c'est déjà une utilisation un peu plus poussée. Oui, oui. Je peux vous dire que, alors là, je vais vous donner des éléments. Après, dans l'idéal, si vous voulez, vous pouvez copier les modèles qui sont là et essayer à la maison ou tout simplement, vous écrivez du texte court. Quand vous avez les textes, quand vous avez les textes, les cadres des textes, avec les boutons droits, vous pouvez ajouter un texte, tout simplement, ou vous pouvez aussi insérer du faux texte. en insérant du faux texte, vous choisissez la langue. Et lui, il met du texte, faux texte, vraiment, dans la typographie, c'est largement utilisé. C'est utilisé quand on fait les esquisses, on ne veut pas voir les blancs. après, par la suite, vous le changez. Vous me demandez comment le texte pourrait contourner l'image de la voiture. ça, c'est en propriété de l'image. Il faut déjà mettre l'image sur les textes. Dans les propriétés de l'image, alors, c'est forme. Là, vous lui dites comment les textes, les éléments autour, il doit se concentrer. par exemple. Après, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Des fois, c'est un carré, des fois, vraiment, c'est un contour de tout ce qu'on a. Mais c'est un propriété de l'image. C'est-à-dire que l'image, elle doit dire au reste qu'en fait, elle occupe un certain espace. On a déjà six minutes de retard. Désolé. Je prends encore quatre minutes. Ça joue ou pas ? Non, non, si vous ne voulez pas, non. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent participer au cours suivant. Sinon, on arrête là. Non, je ne sais pas. Non, ce n'est pas grave. Je ne sais pas s'il n'y a personne au cours suivant. Mais ils n'ont pas tapé. Il faut juste taper à la... Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont intéressés par le cours suivant. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vont rester au cours suivant ? C'est libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester au cours suivant ? Vous restez, non ? Il reste volontiers. Ça leur prend 15 minutes. Ben non, juste si vous avez des questions. Sinon, après, je peux répondre d'erreur. Est-ce que vous voulez vraiment la réponse ? Le moment où Express et InDesign vont utiliser des standards, oui. Pour le moment, InDesign n'est importé... InDesign ? InDesign ? InDesign ? Alors, la question, c'est la même que Word, la question, c'est la même que Microsoft Office ou Live Office. Ce n'est pas un standard. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je peux vous dire que Microsoft Office 2013 ne supporte pas Microsoft Office 2003. 2003. Malheureusement, malheureusement, pour le moment, les efforts dans Scribus, ils ne sont pas encore... Les efforts dans la communauté Scribus ne sont pas encore au point où on dit tout fonctionne correctement. On va s'attaquer à faire du reverse engineering sur les formats InDesign et Express. Donc, malheureusement, non. S'il y a des patentes, même s'ils sont connus, on ne peut pas le faire. Par contre, par contre, si vous voulez l'exporter en EPS ou en PostScript... Oui, oui, tout à fait. Mais l'EPS, ils l'apprent. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, mais je n'ai pas dit qu'il ne peut pas les emporter. C'est différent. Mais il faut voir le PDF. Si vous avez un PDF qui est très complexe, il ne va pas le lire. Merci beaucoup. Derrière. Derrière.